Bonsoir, je vais rester extrêmement calme, extrêmement soft dans cette vidéo, mais j'ai quand même mis envie de dire une vérité. Je ne sais pas par quoi commencer, il y a trois choses. Je vous rappelle donc que dans le monde de la voyance, vous devez vous méfier, je ne vous parle même pas de moi, vous devez vous méfier lorsque votre médium ou voyant de votre choix, même quand c'est mes concurrents, lorsqu'ils ont un avis négatif, ça peut très bien être un autre médium qui a fait déposer un avis négatif sur son site, par quelqu'un ou lui-même, parce qu'il ne l'aime pas. Comme certains concurrents peuvent le faire entre deux-deux, quand quelqu'un a des avis positifs, il peut les avoir fait déposer par des amis ou lui-même, et ça vous n'en avez pas la preuve. Donc ne vous fiez pas votre avis, fiez-vous à une personne très très proche qui l'a confiée, en qui vous avez confiance, eux qui l'a confiée, qui l'a consultée, en qui vous avez confiance, ou fiez-vous aussi à votre propre consultation avec cette personne-là. Deux-deux, je suis à deux doigts de balancer quelque chose d'extrêmement important, qui d'ailleurs ne sera pas de la calomnie. La calomnie, c'est de dire quelque chose qui est faux, ou de faire une accusation fausse qui peut nuire à la réputation de quelqu'un, ça c'est de la calomnie. La diffamation, ce n'est pas ce que les autres médiums par le passé ont pu dire il y a quelques semaines, la diffamation ce n'est pas mentir sur quelqu'un, c'est porter atteinte à quelqu'un, porter atteinte. Le fait de divulguer une information fausse, ça c'est de la calomnie. J'attends toujours vos plaintes, c'est tout d'ailleurs. Quand en France on nous dit qu'il est interdit, par exemple, de dire que quelqu'un de la même profession critique quelqu'un d'autre, les hommes politiques ne se critiquent-ils pas entre eux ? D'accord. Quand un homme politique nous annonce, ou nous rappelle pendant la présidentielle, que Éric Zemmour a été condamné par récitation à la haine raciale, c'est exactement pareil quand un médium rappelle qu'un autre médium a été condamné pour ça. Donc, pour finir, je vais essayer d'être très court, pour finir, les chaînes qui me critiquent moi ou même d'autres médiums parce qu'on peut prendre entre 60 et 80 euros de l'heure quand on les mérite, mais que par la même occasion vous soutenez quelqu'un qui prend 100 euros de l'heure, pourquoi vous critiquez quelqu'un qui prend 70 euros de l'heure ? Et pourquoi vous soutenez quelqu'un qui prend 100 euros ? Alors que celui qui prend 70 ne s'est pas trompé sur YouTube et ceux qui prennent 100 euros de l'heure se sont trompés. Déjà, quand on se trompe, on n'a pas rien à foutre là. Pas dans la vie, dans le monde de la voyance, bien sûr. Et je suis à deux doigts de partager une énorme information sur un homme, et je ne parle même pas d'une femme, que je vais nommer d'ailleurs, qui est médium écrivain, si ça lui rappelle. Je vais simplement vérifier de manière légale ces informations et ensuite les dire. Parce que certes, je prends en moyenne entre 60 et 80 euros de l'heure, pourquoi pas ? Mais je préfère que quelqu'un me consulte pour 60 euros et lui dire que la personne ne reviendra pas, si c'est ce que je vois, plutôt que de lui faire payer 18 000 en tout, ou deux fois 18 000, ou deux fois 9 000, faire un retour d'affection qui ne marche pas et que cette cliente porte plainte contre moi et que j'ai des casseroles aux fesses pour être poli, j'ai dit qu'elle allait rester poli, avec l'INA de pourquoi pas la gendarmerie. Donc il y a une différence entre ceux qui prennent 70 euros mais qui sont très clairs et qui disent « votre mari ne reviendra pas » et ceux qui prennent deux fois 9 000, deux fois 18 000. Donc ne venez pas parler du blanc-seing quand vos seins ne sont pas blancs, d'accord ? Je ne peux pas encore citer cette personne parce que je n'ai pas encore vérifié ce que j'ai dit, mais il y a certaines choses qui sont vraies. Alors cette personne est en règle et déclarée, bien sûr, mais est-ce que parce qu'on est déclaré, ça peut nous empêcher d'être en justice ? Absolument pas. Donc arrêtez de dire que ce n'est pas bien un voyant qui critique les autres voyants. Moi, je n'en ai rien à faire de l'INA de qui dit qu'il ne faut pas critiquer les autres voyants, je n'en ai rien à faire. L'INA de, ce n'est pas la loi, l'INA de, ce n'est pas le procureur, l'INA de, ce n'est pas le président, l'INA de, ce n'est pas la justice, d'accord ? L'INA de, ce n'est absolument pas ça. L'INA, c'est l'Institut National des Arts Divinatoires qui peut conseiller ou référencer les professionnels de la voyance et quand on voit que certains sont des escrocs, bon. Donc, la loi n'interdit pas le droit de blasphème, le droit de liberté, d'opinion et d'expression. Il va falloir qu'on m'explique en quoi un médium est interdit de critiquer les autres médiums alors qu'un homme politique n'est pas interdit pendant la présidentielle de rappeler qu'un autre politique a été condamné à la haine raciale. Pourtant, la présidentielle est plus importante que d'un médium nid et on en dépend tous dans les choix qui peuvent intervenir directement ou indirectement dans nos vies quotidiennes. Je parle de la présidence qu'elle. Donc, moi, je n'ai pas de plainte en tant que professionnel au fesse à la gendarmerie. Le seul truc que je vais sûrement avoir dans les mois à venir avec l'INA c'est que je vais être fiché et qu'on va peut-être m'envoyer un courrier. Oui, il faut arrêter de critiquer les autres médiums mais je m'en fiche parce que je continuerai si j'en ai envie tant que la justice ne me n'empêche pas. Par contre, avoir extorqué 18 000, 9 000, 36 000 euros à une cliente en lui promettant un retour d'affection qui n'a jamais eu lieu voilà ce que c'est le monde de la voyance. Voilà pourquoi je me bats. Pour ça, parce que j'ai honte de travailler avec des gens d'avoir la même profession que des gens qui n'arrêtent pas de se planter et qui ne l'assument pas. J'ai honte de faire d'exercer la même profession que des gens sur Youtube qui ont 30 ans d'expérience avec le pendule et qui au bout de 30 ans ne sont pas capables de dire qu'ils vont gagner la présidentielle alors que c'était tellement simple et qu'il ne restait que deux candidats. Par contre, je n'ai pas honte quand j'ai zéro année d'expérience et que je donne la date de fin d'un premier confinement avec le pendule. Si au bout de zéro année d'expérience on est meilleur que 30 ans d'expérience quand c'est plus difficile de donner une date de fin de confinement qu'un gagnant entre deux candidats j'ai pas honte. Donc, monsieur l'écrivain médium dès que je vais vérifier ça je le balancerai sur Youtube. D'accord ? Je le balancerai. Voilà. C'est clair ? Je vais le balancer et je vais vous nommer. Je ne vais pas vous insulter, vous nasser je vais balancer ce que la justice vous a reconnu comme, je ne sais plus c'est peut-être Le Pen ou Mélenchon qui étaient venus rappeler pendant la présidentielle qu'Éric Zemmour avait déjà été condamné par la station de la haine raciale. Est-ce qu'ils ont été condamnés pour l'avoir rappelé ? Absolument pas. Voilà. Ce n'est pas de la calomnie cancérielle. Donc pour le moment je ne vous ai pas cité j'ai envie de vous voyer je ne sais pas pourquoi on me dit de vous voyer pas de vous tutoyer. Pour le moment je ne vais pas vous citer je n'ai cité personne donc ce n'est pas de la calomnie. Par contre quitte à payer de manière légale un extrait d'acte de justice comme on peut le faire avec les extraits quitte à payer 15 balles pour ouvrir les yeux aux gens et que vous arrêtiez d'extorquer des gens ça je vais le faire. D'accord ? Voilà. Donc faites très attention parce que je vais le faire. Et maintenant je nommerai les gens qui sont condamnés par la justice et qui sont des arnaqueurs et je n'en ai rien à faire de continuer de perdre des abonnés parce que vous ne l'avez toujours pas compris mais je me fiche littéralement du nombre d'abonnés mais absolument. Voilà. D'accord ? Ce que je peux reconnaître à cet homme là c'est qu'il est déclaré mais bon déclaré ne lui empêche pas d'avoir des problèmes de justice apparemment. Après il y a et c'est vrai que il y a des médiums qui refusent des clients qui disent bon voilà l'heure c'est 100 euros et si vous me donnez 20 euros je ne vous prends pas. Ah ben moi même les gens à 20 euros je les prends parce que j'accepte les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus et que tout le monde doit avoir le droit à la vérité et que normalement la vérité ne devrait pas avoir de prix. Sauf qu'on est dans un monde où on a besoin d'argent même les médiums donc effectivement ça doit avoir un certain prix. Il est évident que celui qui me donne 20 n'a pas autant d'informations que celui qui a 50 que celui qui a 80 c'est normal. Moi si je consulte un médium pour 80 euros et que j'apprends que celui qui a donné 20 il a eu plus de réponses que moi ça va bien m'embêter parce que je me dis mince j'ai donné 80 euros et je n'ai pas eu autant de réponses que celui qui a donné 20 à ce médium là. Mais la personne qui donne 20 a quand même le droit d'avoir une certaine réponse. Je ne prends pas les gens en appel qui me donnent 20 mais je leur réponds quand même par email. Donc il faut accepter les gens comme ils sont. C'est vrai que je ne suis pas du genre à dire je vais vous parler un peu de moi à force de parler d'eux je ne suis pas du genre à dire aux gens voilà mon tarif fixe pour une heure ou pour 30 minutes je ne suis pas du genre à dire ça parce que je m'adapte au budget des gens j'accepte les gens quel que soit leur budget moi. Je n'impose pas 100 euros de l'heure 70 euros de l'heure. Quelqu'un qui me propose 50 je lui propose tant de minutes. Et depuis que je fais ça sur Youtube je me suis toujours entendu sur les prix avec les gens. Il y a des gens qui certes ne m'ont donné que 20 euros que je n'ai pas pris en vocal mais je leur ai quand même répondu. On va me dire tu ne les as pas pris en vocal alors qu'ils t'ont donné 20 euros. Oui mais moi je leur ai quand même répondu par email. Je ne refuse pas les gens qui donnent le moins. C'est sûr qu'ils n'ont pas le même service. Par exemple quand je vais payer un hôtel à 50 euros la nuit je me doute que ce ne sera pas les mêmes services que 100 euros. Donc je reconnais totalement avoir un meilleur traitement en faveur envers celui qui ne donne 50 que 20. Mais je donne quand même une réponse à celui qui donne 20 parce qu'il le mérite contrairement à ceux qui ne le font pas. Arrêtez d'être sectaire parce que ça va causer votre perte. Et je promets devant Dieu et sur mon frère qui est la personne que j'aime le plus au monde que je vais balancer ce nom dès que j'en aurai la preuve formelle. Et ça je vais le faire et je me fiche des conséquences. Je me fiche et cette vidéo restera la prochaine elle restera parce que je vais me battre pour que les gens ne soient plus extorqués par ces malades. Est-ce que c'est clair ? Par les gens qui se trompent et qui ne sont pas voyants et qui ne sont pas cartomanciens. Absolument pas. Voilà. Avoir un numéro de Siri et se dire médium écrivain ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose ce sont les résultats. Donc vous avez vu j'ai été extrêmement ferme dans ce message mais extrêmement précis aussi. Donc je te préviens à l'avance ou je vous préviens à l'avance que je vais te citer ou que je vais vous citer dès que j'en aurai la preuve. Et ça n'est pas illégal. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal ? Inciter quelqu'un et à dire en quoi il a été puni par la justice. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal ? Ce n'est pas de la calomnie. Allez regarder ce que c'est la calomnie. C'est un mensonge. J'ai divulgué quelque chose sur quelqu'un qui est faux. Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ont-ils été condamnés par la justice pendant la présidentielle pour avoir expliqué et pour avoir rappelé quelles étaient les condamnations d'Éric Zemmour ? Non. Ils n'ont fait que rappeler ce que la justice a fait. Ce n'est pas illégal. D'ailleurs je rappelle droit de liberté d'opinion enfin droit de liberté en gros liberté d'opinion liberté d'expression et liberté de comment vous appelez ça ? De blasphème. Alors après ce qui est sûr c'est que continuez à vous tromper allez-y parce que moi j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me contacter et me dire j'en ai marre des voyants sur Youtube qui sont toujours trompés donc ils ne me contactent pas dans l'espoir que je ne me trompe pas parce que je peux très bien me tromper peut-être que ces gens peuvent penser ça mais dans l'espoir de voir autre chose et par dégoût pour vous ce n'est pas parce que ça fait 10 ans 15 ans 20 ans 3 ans 6 ans que vous êtes sur Youtube et que vous êtes une bande que vous êtes meilleur absolument pas voilà donc je citerai le nom de celui qui a extorqué 9000 18000 ou 18000 ou 36000 euros à une femme pour lui avoir promis un retour d'affection qui n'est pas réel voilà et je vais bien chercher avant de le balancer pour moi il n'y a pas de calomnie ni de diffamation puisque je ne l'ai pas cité mais je pense qu'il va bien se reconnaître d'ailleurs je voulais vous le dire en début de vidéo mais ce sera ma dernière phrase je vous préviens que ceux qui réagissent sont ceux qui se sentent visés comment on peut réagir tant qu'on n'a pas été cité quand on n'est pas cité et qu'on ne se sent pas visé on ne réagit pas parce qu'on n'est pas pardon je suis un peu fatigué quand on n'est pas cité on n'a pas réagir parce qu'on n'est pas cité j'avais déjà dit quelque chose sur une voyante il y a quelques semaines qui avait réagi elle-même avant que je la cite quelque part vous pouvez répondre et vous dénoncez vous-même ça m'évitera la dernière partie du travail rappelez-vous que moi aussi je peux avoir accès à énormément d'informations notamment de par le fait que j'avais parlé de la situation financière financière pardon j'ai bégayé j'ai zoté la situation financière d'une personne qui avait parlé de ma situation financière et qui a été bien embêtée que je balance ça voilà mais comme c'est réglé avec cette personne je ne parle pas d'elle par contre tout le long de la vidéo je ne parle pas d'une femme je parle d'un homme donc n'allez pas inventer des choses qui sont fausses par contre je ne vais pas le lâcher je vais lui envoyer sa vérité devant 1000 personnes parce qu'en mettant le titre vérité en train de tomber j'ai entre 1500 et 2000 personnes qui regarderont ça voilà donc je vais simplement payer pour savoir la vérité comme les extraits de Kabis et balancer ça sur cette personne je vous souhaite une bonne soirée qui est en train de tomber il faut que la personne on est en train de tomber on est dans le temps